Donc, à 20 ans, j'étais en attente d'entrer à l'université et j'ai accepté comme job d'été d'aller travailler dans un cinéma à Montréal comme assistant gérant. J'ai travaillé toute ma vie dans ce milieu-là. J'ai toujours été près des gens d'ici. J'ai travaillé en production, en distribution et j'ai longtemps été impliqué dans le milieu des salles. En 2001, les gens du quartier ont été les premiers à se mobiliser et à dire non, non, ne fermez pas notre cinéma et qu'ils ont fait les démarches pour aller se donner les moyens pour le faire, donc créer l'Organisme Amino-Lucréatif avec l'aide de la CEDEC Rosemont-Pittes-Patrie. Ce qui fait que quand, en 2001, on m'a approché pour écrire un plan d'affaires et m'impliquer dans la sauvegarde d'un cinéma qui était menacé de fermeture, bien, j'étais le candidat idéal. Les avantages, c'est bien sûr des films qu'on présente, c'est bien sûr le climat qu'on a ici, mais c'est aussi les avantages d'être un lieu culturel important dans Rosemont-La-Pittes-Patrie. On est le cinéma, une entreprise d'économie sociale, il n'y a pas de propriétaire unique qui cherche absolument le profit à tout prix, qui veut s'enrichir. Les profits peuvent être retournés aux employés, aux étudiants, à l'obtention de bourses, par exemple. On est syndiqués, on a une convention collective, on a une représentation syndicale. Donc moi, je suis vraiment contente de travailler dans un des derniers cinémas de répertoire, surtout le dernier cinéma de quartier. Nos pop-corns sont à des prix modiques, ça dure un petit 2,75, un grand 4 $, c'est rien du tout ça, par rapport au prix qu'on le paye aussi, donc c'est parfait pour ça. On a beaucoup moins de pression, évidemment, pendant qu'on travaille, parce que les gérants sont là pour aider la communauté de Rosemont-la-Petite-Patrie. C'est ça le but d'être non lucratif. On peut redistribuer notre argent dans l'économie de Rosemont. Il y a beaucoup d'événements spéciaux, comme là, il y a le rendez-vous des cinémas québécois qui s'en vient, ça fait qu'on va présenter tous les meilleurs films de 2008 en raffaire. C'est une des raisons pour laquelle j'habite le quartier, puis c'est une des raisons qui fera en sorte que peut-être je vais continuer à habiter le quartier, en tout cas, à peut-être une distance raisonnable. Il y a le Festival de films pour enfants, qui est un festival qu'on accueille depuis plusieurs années. Il y a Vues d'Afrique aussi, qui s'en vient ici en avril chaque année. C'est la cinquième année, je crois, qui reviennent. Donc, il y a comme ça tout plein d'activités. Et on a à travers ça d'autres activités qui sont reliées au milieu du cinéma. Alors, ce matin, il y avait le tournage de Fessacourt, l'émission à Télé-Québec, qui sont ici. Alors, voilà votre milieu de tournage. Une salle du cinéma Vauvien, anciennement le cinéma Dauphin. C'est mon genre de cinéma, le cinéma québécois, le cinéma européen, le cinéma avec des versions originales, avec sous-titres. Donc, c'est un cliché, mais c'est une fenêtre sur le monde, c'est certain. Pour les produits, on a des chocolats équitables, très abordables aussi, quand même, pour du équitable. C'est la même chose pour le café, où on préfère la qualité au marketing. C'est le but du non lucratif. Parce que dans la tête des gens, un organisme non lucratif, c'est souvent un organisme qui vit de subventions. Et ce n'est pas le cas du cinéma Vauvien. Le cinéma Vauvien, oui, a eu des subventions. Oui, il y en a encore. Oui, il espère en avoir encore d'autres. Mais ce sont des subventions qui sont liées à des projets particuliers qui sont là pour le développement de différentes choses, de différents aspects du cinéma. Les subventions ne servent pas au roulement régulier du cinéma. Le cinéma s'auto-suffit. Ici, le cinéma Vauvien, c'est mon cinéma. Je veux l'encourager toutes les fois que je peux venir. Je veux toujours faire le choix de venir ici plutôt qu'aller ailleurs. De faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire de modifier la grande salle pour en faire deux plus petites, puis de rajouter les deux salles qu'on vient de rajouter cette année, ça nous permet d'offrir un choix encore plus vaste de films et d'aller chercher encore plus de monde. Donc, le niveau de fréquentation qu'on a ici au Vauvien est un des plus importants des salles de cinéma au Québec. À date, les résultats sont un petit peu au-dessus de ce qu'on avait prévu. J'espère que ça va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada